Générique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Aujourd'hui les amis, on a plein de choses à voir On a la roue de la chance, on a le plus grand gouverneur On a l'appel du clairon, on a le canyon C'est tellement le bordel, on a tellement de choses à voir Qu'on se croirait dans une explication d'un patch de Rock D'ailleurs, en parlant de patch, si vous avez raté la vidéo d'hier Où je vous explique le retour du support VIP sur comment va fonctionner l'AOE à présent Je vous mets le lien en haut en suggestion, n'hésitez pas à aller la voir J'ai fait en sorte que ce soit le plus compréhensible possible pour tout le monde Et pour ne rater aucune vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé bien évidemment de toute nouvelle vidéo Et surtout, surtout, surtout les amis, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu Vous le savez, ça aide beaucoup le développement de la chaîne Et je vous en remercie Donc on va commencer par ma petite histoire du jour sur le canyon qui est lié à la roue Alors, comme d'habitude, je me suis mis, j'ai essayé de me mettre le mieux possible sur le classement du canyon Avant de me déco, je m'étais mis premier, je me mets souvent dans les trois premiers Et je me suis dit, on était bien comme d'habitude, lundi à lundi j'avais fini premier Mardi, je m'étais placé donc hier en fin de journée, une heure avant la fin du cooldown premier Je me suis dit, ça va être propre et je me connecte ce matin, rang 12 Alors là, je suis passé de premier à rang 12 J'avais 100 points d'avance sur le deuxième Donc j'étais bien vénère Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été direct au canyon Et j'ai regardé ce qui s'est passé Et comme d'habitude, on le voit La poutrelle, Nico premier, Eskaz Ils ont fait bien plaisir sur moi Ils m'ont bien défoncé Et ce qui me saoule C'est quand je vois la puissance d'Escalibur comme de Nico ou la poutrelle Qui ont 20, 30, 40 millions de moins que moi Et c'est leur commandant Et à chaque fois, c'est la même Quand il y a Guan Yu, je me fais très souvent défoncer Et ça commence à me saouler, de me faire latter par Guan Yu Et c'est encore pire le duo Guan Yu-Constantin Enfin le duo Quand il y a Constantin et Guan Yu, c'est vraiment des monstres en canyon Et c'est bien, bien, bien relou Moi, je suis mal équipé pour résister à ses commandants Vous le voyez, regardez comment il me pille Donc, laissez tomber Pourtant, je n'ai pas des commandants de clochard Mais laissez tomber Je me suis fait défoncer Vous voyez son Guan Yu, il est détente, il est à fond Bref, autant son Constantin, il s'est fait plier Mais le reste, il m'a totalement défoncé Et ça commence à me saouler Donc, le lien, il est assez simple J'hésitais à faire la roue de la chance Et bien du coup, je vais la faire pour finir Enfin, pour continuer du moins De monter Guan Yu Aujourd'hui, mon Guan Yu, il est Il est, il est, il est, il est Où t'es toi ? Voilà, il est là Il est en 5, 3, 2, 1 Je vais essayer de choper déjà 12 cultures Aujourd'hui, c'est sûr Puisque normalement, j'en avare 15 de Guan Yu Pour le passer déjà un skill de plus Et monter à 40 Je vais essayer d'aller faire jusqu'aux 45 tours Parce que là, ça me gavait Avant, et puis ça me gaffe toujours C'est vraiment relou, quoi Vous vous placez bien Et vous vous faites latter une heure avant la fin Ça rage de ouf Surtout, en termes de puissance Il n'y a pas photo Et si on était en open field Je les tabasserais Mais là, franchement C'est vraiment relou quand ça arrive Et ça m'a bien vénère Donc du coup, forcément Je vais claquer des gemmes là-dessus Même si je voulais les garder Pour les events qui arrivent du printemps Les events liés au patch Qui vont arriver d'ici une quinzaine de jours Donc revenons-en à l'appel du clairon Avant de passer à la roue Et de faire ses lancées Et de faire cette incantation magique 8 têtes, 8 têtes, 8 têtes Cette petite incantation Que je vous invite à faire devant votre écran Pour aider à avoir 8 têtes Donc l'appel du clairon On va revenir dessus assez rapidement Donc on en avait parlé Dans la vidéo de début de semaine Dans la vidéo de lundi Où je vous disais Faites bien attention à l'appel du clairon Je vous le redis Faites parce que je l'ai relu encore Ne claquez pas vos PA sur l'appel du clairon Regardons les récompenses ensemble Alors du bois On s'en fout des ressources Regardez c'est vraiment médiocre Les deux premiers niveaux Avec votre remontée naturelle Je dirais de PA Votre barre naturelle de PA Vous pouvez aller jusqu'au bout A 4000 en deux jours Il n'y a pas de soucis Puisque c'est 4000 points Et en deux jours Vous pouvez faire 4000 de PA En barre naturelle A peu près Une fois le matin Une fois le soir Ça fait 4000 de PA Et vous voyez Vous aurez votre 10 cultures Vous aurez une potion De 1000 de PA en plus Donc ça se prend Deux petits accélérateurs Et des niveaux 2 Alors si je ne dis pas de bêtises Niveaux 2 c'est 30 minutes Et un 10 cop de niveau 1 Ça reste faible Mais c'est toujours ça de pris Après vous aurez le classement individuel Évidemment si vous claquez pas de PA Votre classement individuel Il sera tout naze Et le classement d'alliance Bon là C'est lié à toute votre alliance On le voit chez nous par exemple Les LS Nous on s'en fout complètement Donc c'est les BH qui sont premiers Largement premiers Donc ils font un gros effort Sur cet event Donc on regarde les récompenses Le premier rang en individuel Il super Il va prendre 1000 gemmes Donc c'est bien Mais le premier rang Il va falloir que vous claquiez Toutes vos PA Et le rang d'alliance C'est un peu naze C'est un peu naze À part les 40 accélérateurs Mais c'est des 40 de 15 minutes C'est pas la fête Lilith nous fait pas de cadeaux Donc c'est pas ouf Donc il n'y a pas besoin De se déchirer sur cet event Donc vous le voyez Les rewards sont toutes naze Donc ça sert vraiment à rien D'investir vos PA Sur cet event Même Même si vous voulez Impressionner une autre alliance Impressionner un autre groupe Montrez que vous êtes présent Montrez que vous êtes bien là Vous vous dites Vas-y on va faire un coup là On va cet event Ou un autre On va claquer nos PA Pour bien nous classer On aura largement Le temps de se refaire Avant le prochain KVK Si on considère Que le dernier intervalle Entre les deux KVK Entre le KVK saison 2 Et saison 3 Pour mon royaume Était de deux mois et demi On a fini de l'autre Il y a à peu près trois semaines Ce qui fait qu'il nous reste Un peu moins de deux mois Au pire on va dire Au plus long J'espère que Ça sera fin mars Le prochain KVK Donc sous un mois Quand bien même Vous vous dites Ben c'est pas grave Je vais me refaire Ben sinon Il n'y a pas de Je vais me refaire Les PA que vous allez perdre Et vous ne pourrez jamais Les récupérer Vous aurez investi Dans un mauvais Mauvais event Pour de mauvaises récompenses Si vous regardez Là imaginez Vous finissez premier Premier Ça va être 1000 j'aime Les coffres de niveau 1 De l'étape De prêt KVK Vont vous rapporter Bien plus Avec le même investissement Que ce que vous allez gagner là Donc c'est vraiment Vraiment N'importe quoi D'investir là dedans Moi je vous le déconseille Grandement Gardez vos PA Sauf Le seul exception Sauf si vous avez déjà Un stock de PA Supérieur à 250 000 Ou 300 000 PA Ça va être très long Pour vous De les claquer Pendant le prêt KVK Mais Après Vous pouvez vous dire Je vais en mettre 20 000 ou 30 000 dessus Parce que j'ai un stock énorme Mais on n'en a jamais trop Parce qu'après Vous aurez besoin De ces potions d'action Pour faire des barbares Et faire des points d'odeur Pendant le KVK Et avoir des rewards de ouf Donc franchement Pour moi Claquer des PA là dedans A moins D'être un très très gros Pay to win Et d'être sur blindé En potion d'action Ou pouvoir mettre Des gemmes Pour remonter Sa barre de PA C'est une erreur D'investir là dedans Donc s'il vous plaît Ne le faites pas C'est une erreur pour vous C'est une erreur Pour votre alliance C'est une erreur Pour votre royaume Ne le faites pas Ne le faites pas Ne le faites pas Donc voilà Pour l'appel du clairon Après Si vous voulez faire Faites le Mais je vous aurais prévenu Que c'était Une énorme erreur Au niveau Du plus grand gouverneur Je vous ai dit Qu'on allait en parler On va en parler rapidement Tout simplement Pour que vous voyez Que sur mon royaume On économise quand même Voyez Il n'y a pas de gros score On essaye D'économiser Nos accélérateurs Et de se mettre d'accord Plus tôt Là En cette période de calme Puisque mon royaume Est bien évidemment Un royaume en paix On se met plus ou moins D'accord sur les gouverneurs Qui tournent Je vous avais dit Si vous regardez Les classements précédents Dans les vidéos Du MGO Que vous avez fait Il y a 15 jours Ou celle d'avant Il y a un mois Vous voyez Le podium Est pas du tout le même Que le précédent Parce que justement Comme je vous l'ai dit On essaye de tourner Principalement au niveau Du premier Et du deuxième On essaye Que ce ne soit pas toujours Les mêmes Qu'on ait les plus gros joueurs Les joueurs en T5 Qui puissent être Le mieux placés possible Avoir les commandes en maxé Pour lorsqu'on va faire Des rallies Ou des très grosses batailles Qu'on ait un maximum De joueurs Avec les meilleurs commandants Même si là Moi je vais essayer De me classer Donc vous voyez Là je suis 21ème J'ai rien fait pour le moment J'ai fait que quelques troupes Mais je n'ai pas fait grand chose Je vais essayer De me placer au cas Dans le top 10 Pourquoi me placer Dans le top 10 Parce que Vous le savez Dans le top 10 Voir le top 15 Plus précisément Sur le top 15 Je vais récupérer 10 cultures Et si vous allez voir Mon pote Leonidas Que j'ai eu en gagnant Donc le dernier MGE Il est en 5-4 Et j'ai besoin de 10 cultures Pour le passer en 5-5 Je n'ai pas envie D'user 10 cultures génériques Je le passerai en 5-5 Et après Je débloquerai d'un coup Ces deux dernières compétences Je le montrerai à 40 C'est pour ça Que je veux aller chercher C'est au moins 10 cultures Sur celui-là Sans interférer Bien évidemment Sur le podium Et de toute façon Je n'ai pas les capacités Juste avec un KE Sur un royaume Qui n'est pas en KVK D'aller chercher Une meilleure position Et je n'en ai pas à la volonté Puisque je pense Pouvoir faire 30-40 000 points En KE Sur un royaume en paix Au-delà Ça va être vraiment Beaucoup 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 de soin Et je ne sais pas Si l'investissement En vaut le jeu Dans la mesure où Au mieux Ça sera une cinquième Ou une quatrième place Donc c'est pas ouf non plus Donc venons-en à présent A notre fameuse roue De la chance Avec Guan Yu Roue de la chance Où j'ai fait mon tour gratuit Et j'ai fait 5 tours Hier Pour me chauffer Comme ça A voir ce que j'avais J'ai pas eu de chance Sur ce tirage hier Puisque j'ai eu que Deux têtes génériques Et sur ma roue gratuite J'ai eu une tête de Guan Yu Là on va aller chercher Donc les 45 tours Avant de faire ces 45 tours J'ai recompté quand même Pour être sûr Je me suis dit Tiens J'ai besoin d'un peu de sculptures J'ai besoin de 12 sculptures De Guan Yu Là ça va m'en donner 15 plus 5 Donc je vais avoir au minimum 20 sculptures 20 sculptures Si je les achète Dans mon store VIP Dans le store VIP Ça va me coûter 2000 la tête Donc c'est 40 000 Je vais mettre moins de 40 000 là Je voulais être sûr C'est pour me rassurer Parce que ça me saoule grave Juste parce que je rage A cause du canyon notamment De monter Guan Yu Déclaquer ça Donc je vais le faire Puisque c'est vraiment Le meilleur investissement Je vous l'ai déjà dit Je vous en ai fait 3 vidéos sur la roue de la chance Sur le roi des cartes Et sur la roue de la chance générique Et on le voit bien C'est celle là Qui est la plus rentable Et d'ailleurs Je suis passé VIP 15 Et j'ai accès à présent Puisque je suis dans le store Aux accélérateurs de 24 heures Et ils sont ultra rentables Les accélérateurs de 24 heures Donc vraiment Lorsque vous serez VIP 15 Lorsque vous y arriverez N'hésitez pas à acheter Ces accélérateurs là En priorité Ça fait beaucoup C'est 12 000 gemmes par semaine Si vous achetez les 20 Mais vous vous rendez compte Vous récupérez 20 jours Pour seulement 12 000 gemmes 20 jours pour 12 000 gemmes C'est pas cher Du tout Du tout Du tout C'est 25 gemmes de l'heure Il n'y a pas moins cher Donc on est très très bien Pour prendre un comparatif Avec 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 Celui qui est Il est où Voilà Là on est sur 50 gemmes De l'heure On est deux fois moins cher Que celui Qu'on a au niveau VIP 8 je crois Celui là C'est le VIP 8 Si je dis pas de bêtises Bref en tout cas N'hésitez pas Si vous vous posez la question Celui là Est vraiment ultra rentable Il n'y a pas mieux On va retourner Donc sur la roue de la chance Et on va y aller On va d'abord se faire le tour A 50% Puisque le tour à 50% Est forcément Le plus avantageux Après le tour gratuit Puisque si on en faisait 5 Ça nous ferait que 2000 Ça serait bien C'était que 2000 gemmes On va voir Donc je vais passer à 8 Et après on va voir Allez donne moi des trucs utiles Voilà des trucs utiles Ils me donnent 4 accélérateurs De 8 heures De construction Bien évidemment Quand on a les T5 On n'a plus rien à construire C'est très très utile Je vais pouvoir les ranger Dans un tiroir Jusqu'à un event Où je pourrais les changer C'est vraiment super Je suis ravi Donc maintenant On va passer Alors attendez D'ailleurs j'en ai combien De construction là De 8 heures Parce que depuis le temps Que je les stocke Je pourrais en changer Que 200 Vous voyez en plus Pendant l'even Qu'on a pendant le KVK Ou le pré KVK Non pendant le KVK Quand on a la forteresse croisée Je crois On peut en changer 200 Je suis déjà à 164 Donc j'espère Que j'en aurai pas trop Parce que passé 200 Je ne pourrais pas Les changer Lors du pré KVK Il m'en restera sur les bras Sauf si Comme ils ont annoncé Ça avait été annoncé Qu'ils prenaient en compte Le fait Qu'ils nous mettent un store Dans un event Donc ça serait Donc ça serait Or KVK De pouvoir changer Nos accélérateurs On va voir S'ils vont le faire Non c'était pas Les gouverneurs Que je voulais voir C'est des commandants C'est vraiment la roue Allez on va faire Un lancer 5 fois Et on va voir Ce que ça donne Allez donne nous Des 8 têtes Donne nous des 8 têtes Une tête c'est bien Allez on continue Donne nous des 8 têtes Non je veux pas de bois Donne nous des 8 têtes 8 têtes 8 têtes De la pierre Ça sert à rien Des accélérateurs Ça ne sert à rien aussi Et du bois Super Alors un tirage là 3600 j'aime une tête C'est bien C'est propre C'est pas cher 3600 j'aime une tête On est propre Heureusement J'ai le complément De 5 têtes Donc 3600 j'aime 6 têtes C'est déjà mieux Là bon Ça commence pas super bien Mais espérons Qu'on va se refaire Encore des accélérateurs Et des boosts académiques Une tête c'est déjà mieux Faudrait qu'il m'en donne 8 Une deuxième tête C'est là c'est bon On est atteint Le seuil de rentabilité Puisque j'ai eu 2 têtes Avec une tête générique Donc c'est vrai Vraiment le minimum Là je suis en service minimum Là si mes autres tirages Sont pas mieux Ça va vraiment être naze Parce que là Il me faut des 8 têtes 8 têtes 8 têtes 8 têtes Une seule 8 têtes Rends votre roue Tout de suite Quel que soit votre tirage Quasi rentable Pour tous les tours Et il me donne trop D'accélérateurs académiques Qui me servent à rien Il me donne trop De bois Qui servent à rien Il me donne trop De ressources Qui servent à rien Il me donne qu'une seule sculpture Oh là 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 j'ai bien 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 la rage Je me console en me disant Qu'au moins J'ai des têtes génériques Parce que j'en ai besoin De 5 Si je veux monter Aujourd'hui Encore 3 maintenant D'une compétence Inseong Sinon Ça attendra demain Il me reste encore Pour atteindre 17 tours Non pas 17 tours 22 tours Pour atteindre 45 Donc allez En 22 tours Je peux avoir encore Des 8 têtes Un truc bien Donne moi pas d'étoiles Donne moi que des sculptures En plus c'est ouf Que j'ai pas de sculptures Parce que le taux Pour avoir des sculptures Au moins une Il est ouf Il est de Si je dis pas de bêtises Il est 22% Regardez Il me donne J'ai des accélérateurs De 8 heures Académiques Alors que si on regarde bien Guan Yu 1 C'est 23% L'accélérateur De 8 heures De recherche C'est qu'à 8% Et j'en ai tout le temps Donc tu m'en donnes 4 fois moins Et tu me donnes un 8 têtes Moi ça me va Donc là On récupère à présent Hop La récompense On récupère 5 têtes génériques Donc c'est bon Je vais pouvoir monter Inseong Pouvoir lui mettre Un skill de plus Je vais peut-être faire Moins l'athée En canyon Sauf si il me donne encore Le skill Le troisième skill Qui sert à rien Sur Inseong On va aller le voir après Puisque je vais le monter Voilà Donc déjà 2 têtes Là c'est déjà bien 2 têtes Allez donne moi un 8 têtes Là le tirage Il va être bon Donne moi un 8 têtes Un 8 têtes Un 8 têtes Un 8 têtes Super de la pierre J'ai que 2 têtes Il me reste encore 2 fois Une 12 tours à faire Pour arriver à 45 Allez On prie là Une petite prière Une petite incantation 8 têtes 8 têtes 8 têtes Allez c'est parti Donne moi 8 têtes 8 têtes 8 têtes 2 étoiles On s'en fout 8 têtes 8 têtes 4 étoiles C'est super C'est de la balle Donne moi C'était juste à côté Que je voulais Juste à côté Une sculpture générique Donne moi 8 têtes Bon Je vais pas me plaindre J'ai eu 2 sculptures génériques C'est le minimum de rentabilité Là ça commence Si j'ai pas 8 têtes Si j'ai pas 8 têtes là C'est que ça sera un mauvais tirage J'aurai vraiment Bon Une tête c'est pas mal Parfois je vois Vous avez des tirages encore plus pourris que les miens Quand j'ai ça Et ça me fait mal au coeur pour vous Déjà là moi j'ai envie de prendre la tablette Et la jeter dans un mur Parce que je viens de claquer Ah et punaise j'ai eu qu'une seule tête Je viens de claquer Ma gemme pour que dalle Alors là Le dilemme Est-ce que je fais 800 Ou est-ce que je fais 3600 pour 5 Donc est-ce que je mets seulement 1600 Ou est-ce que je mets 3600 gemme La question elle est assez simple Si je ne fais pas plus de tours que 45 Je fais 2 fois 800 Si il y a peut-être une probabilité Que je remette des tours demain Je fais 3600 Il y a peut-être une probabilité Que je remette quelques petits tours demain Donc Si je remets des tours Et que je vais jusqu'à 70 Ça peut être rentable Mais ça serait 25 tours Et 25 tours C'est 18000 gemme Et patati et patata Est-ce que je vais aller les chercher Je ne sais pas Mais dans le doute Je vais mettre 3600 Il me restera On le voit Je suis à 14586 gemme Il me restera Un peu moins de 11000 gemme Il m'en faut 12000 minimum Si je veux acheter Au moins les accélérateurs de 24h Sans racheter de pack Sans passer par la case carte bleue Donc ça devrait être bon Donc on va faire 5 tours Allez Donne-moi 8 têtes Parce que là Je les mérite Donne-moi 8 têtes Donne-moi 8 têtes Donne-moi 8 têtes Une tête c'est bien Mais 8 têtes c'est mieux Je suis passé juste à côté Là j'y ai cru Une tête 8 têtes 8 têtes Là il ne me les donnera pas Bon ben voilà Un tirage Qui est vraiment bof bof Moyen Franchement Là il n'y a rien eu d'extraordinaire Je vais quand même pouvoir remettre Une petite compétence Bon je ne suis pas à plaindre J'ai pu faire quand même Des tours J'avais suffisamment de gemme en stock Vous voyez Un tout petit peu en dessous des 11000 Il me reste 10 986 Il va falloir que j'en récupère un petit peu Pour repasser par dessous les 12000 Comme je vous l'ai dit Et avoir accès A ces 12 accélérateurs 20 accélérateurs pardon De 24h pour 12000 gemmes Donc vous voyez La compétence qui ne sert à rien C'est la compétence passive La dynastie de Joseon J'en ai pas besoin pour le canyon Moi j'aimerais que ce soit destinée qui monte Mais il m'a déjà eu la dernière fois Il me l'a mis à celle là Le côté positif Que si c'est la destinée qui monte Bon ben au moins Si c'est la destinée pardon Si c'est la dynastie de Joseon Il ne me restera plus que la destinée à monter Hop là Donc voilà Il va me manquer à présent 160 60 sculptures Pour le finaliser Et l'expertiser Allez on y va Voilà la destinée Merci 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 Donc au moins J'ai été malheureux là où Mais j'ai été heureux à ce tirage là J'aurais préféré l'inverse Mais ce n'est pas grave Et de l'autre côté On va pouvoir lui remettre une compétence à lui 49 sur 40 On va pouvoir lui remettre une compétence Alors qu'est-ce que j'aimerais Qu'est-ce que j'aimerais Augmente l'attaque des unités d'infanterie On passera à 20% Multiplicateur de dégâts Ah j'aimerais bien Lame courbe du dragon Là ça serait propre Lame courbe du dragon vert Si elle montait Bonus de dégâts d'attaque normal Réduction d'attaque De toute façon n'importe laquelle C'est un commandant Il est très très puissant Donc n'importe lequel serait bien Bah voilà J'ai eu celle que je voulais Lame courbe du dragon vert On est bien Il est en 5-3-2-2 Maintenant Et vous voyez C'est dommage Enfin dommage tant mieux Ça me fait enlever mon hésitation Parce que si il me reste La disculpture générique Je les aurais peut-être mis directement Sur Léonidas Pour le passer Et le mettre en 5-5-1-1 Et le mettre au canyon En binôme Donc là Je vais toujours continuer d'attendre Et j'espère que ces deux améliorations Vont me permettre D'afficher un meilleur binôme Sur le canyon Je vais finir de monter Guan Yu Et je vais le mettre Parce que là Maintenant J'en ai vraiment assez De bien me faire tabasser Par des joueurs Avec plusieurs dizaines De millions de points En moins Et comme je vous l'ai déjà dit Et comme vous pouvez le constater Sur le fait Sur les résultats du canyon C'est que c'est vraiment Les commandants Qui font la différence Et la puissance Ne fait pas tout Si vous avez le choix Entre monter en puissance Une fois que vous êtes déjà Assez haut Ou monter vos commandants Investissez pour monter Vos commandants C'est ce qu'il y a De plus performant Et de plus rentable Dès le moment Vous avez une base De nombre de troupes Suffisant Voilà Ecoutez les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Un gros pouce bleu Vous le savez Ça aide beaucoup Le développement de la chaîne Et surtout Les amis N'hésitez pas A vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada